et bien bonjour à tous bonjour marion je sens que tu veux qu'on démarre à 11 heures pile donc je pense qu'on va attendre ouais on attend un petit peu de façon le temps de le temps de faire la petite présentation introduction je pense que ça fera venir l'essentiel donc moi je propose de commencer et puis comme ça tout le monde arrive dans les cinq prochaines minutes bon bah premièrement pour tous celles et ceux qui sont arrivés à l'heure bravo et bienvenue merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qui est à ce webinaire sur sur l'impact social on peut aussi pour plus prosaïquement à appeler l'énergie citoyenne qu'est ce que ça change alors qu'est ce que ça change en plus de produire de l'énergie en plus d'avoir des retombées économiques voilà on a on a souhaité aller plus loin que les études qui ont déjà été faites pour documenter les intérêts et les avantages de l'énergie citoyenne parce que ça va bien au delà mais jusqu'à maintenant on était un peu en peine de le documenter donc c'est 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 autour de ça que va tourner notre notre discussion notre présentation moi je suis Marc Mossal que je travaille énergie partagée en tant que responsable communication et je vais animer ce webinaire et ce webinaire il sera il va se dérouler de la manière suivante premièrement enfin au cours de la de la du webinaire on va vous présenter évidemment l'étude qui va sortir aujourd'hui qui n'est pas encore sorti mais qui sortira après ce webinaire donc vous l'avez en avant vous en aurez en avant-première les résultats c'est marion richard qui est responsable de l'animation nationale chez nous qui le fera par la suite il y aura aussi un témoignage avec fabienne mares qui est là avec nous et qui et qui est impliqué qui est membre du projet énergie citoyenne qui se trouve sur l'agglomération grenobloise voilà et qui nous permettra de donner un peu de couleur de terrain de vrais témoignages de projets à ce qu'on dira précédemment par la suite sur à vos questions vous avez un chat qui doit être en bas à droite si tout va bien voir des questions réponses donc là il faudra naviguer un peu entre questions réponses et chats ça va pas être simple parce que vous êtes très très nombreux et nombreuses donc bravo à julien arnaud qui est avec nous et qui aura cette tâche de sélectionner de trier quelques questions voilà donc vous pourrez interroger enfin nous interroger sur sur ce que l'on va vous présenter et auparavant avant tout cela on va on a demandé à andréas rudinger qui est qui est coordinateur transition énergétique à l'idri et que vous connaissez peut-être parce que andréas connaît bien la transition énergétique mais pas seulement enfin on va dire que c'est un une des personnes qui connaît aussi le mieux et de le depuis le plus longtemps l'énergie citoyenne il ya eu beaucoup d'études sur le sujet quand andréas a pu a pu produire et donc andréas nous a fait l'amitié bien vouloir introduire ce webinaire pour nous donner un faire un petit pas de recul autour de l'énergie l'énergie citoyenne dans quelle situation énergétique elle s'intègre et puis au final final qu'est ce qui rend important le fait de d'humaniser de donner un peu de d'aspect citoyen à cette énergie pourquoi est ce que c'est important voilà andréas va nous le dire tout de suite je regarde si je dois encore vous dire des choses non je pense que c'est à peu près bon est ce que andréas tu es là est ce que je suis là j'ai donc oui juste un petit point là sur les façons de communiquer là je vois des gens qui lèvent la main inutile de lever la main utilisez plutôt le module questions réponses sinon vous êtes hyper nombreux aujourd'hui c'est génial mais sinon on va pas s'en sortir et on pourra pas vous donner la parole ce sera pas possible dans ce webinaire donc c'est que par écrit pour toutes les remarques merci beaucoup ouais voilà et merci de la précision julien effectivement le format webinaire permet pas tout le monde de pouvoir parler faut dire que là du coup ce sera un peu compliqué et on ne tiendrait certainement pas en une heure et demie donc là on s'accorde une heure et demie pour essayer de d'à la fois de brosser les grands les grands les grands éléments et et après de pouvoir vous faire interagir et aussi de faire de prendre vos questions mais ça restera écrit parce que sinon on va pas s'en sortir effectivement merci julien andreas si tu es prêt je t'en prie je veux bien donc bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation alors normalement j'ai pu voilà partager ma présentation ça a l'air d'être bon pour vous voilà comme le disait marc à l'instant moi je vais essayer de de replacer un peu l'étude on va parler aujourd'hui et plus généralement les questions d'énergie citoyenne dans le contexte énergétique et politique qu'on convient actuellement notamment avec la crise de l'énergie pour juste qu'on ait quelques éléments en tête le premier sur lequel je souhaitais revenir c'est évidemment la trajectoire des prix sur les marchés de gros de l'électricité et du gaz on en a beaucoup parlé vous voyez sur les deux graphiques on a eu un pic des prix notamment pour le gaz en septembre de l'année dernière suite à l'explosion d'un des gazoducs de nord stream et puis on a vu qu'en fin d'année surtout début d'année 2023 les prix sont fortement redescendus alors je vais pas revenir en détail sur tout ce qui s'est passé mais en gros on a plutôt fait un bon effort de sobriété dans les pays européens les stockages de gaz sont plutôt bien remplis ce qui faisait qu'il ya des cargos de gaz naturel liquéfié qui trouvaient pas bon port et donc ça conduit à une pression à la baisse sur les prix le point sur lequel je voulais insister par rapport à ça c'est juste attention aux gens qui voudraient vous faire croire que la crise est déjà fini l'agence internationale de l'énergie parle pour l'union européenne d'un trou d'un déficit dans l'approvisionnement de gaz en 2023 d'environ 300 terawatt heures c'est plus que la moitié de la consommation française trou qui est essentiellement lié au fait qu'on aura encore moins de gaz depuis la russie qu'en 2022 où l'approvisionnement est déjà été fortement réduit et par ailleurs toutes les tensions qu'on a connues sur les systèmes électriques français en 2022 avec une production nucléaire qui était réduite d'environ un tiers par rapport à la moyenne sur la décennie donc on n'a aucun perdu une centaine de terawatt heures ça risque de se prolonger l'EDF avait tablé sur 300 à 340 terawatt heures en 2023 au lieu de 400 on risque de se retrouver avec encore moins vu que la question des des corrosions sous contrainte dans le circuit primaire apprend en plus de plus en plus d'importance donc voilà juste pour dire on est quand même dans un contexte dans lequel cette crise risque de se prolonger et par ailleurs même si on parle d'une baisse des prix les prix restent à un niveau d'environ trois quatre fois par rapport à la moyenne qu'on a connu jusqu'en 2021 donc ça en termes de contexte le deuxième élément que je voulais mettre en avant parce que là on rentre vraiment sur la question de l'impact social et de quelque part la prise de conscience sur la transition sur l'impact de nos consommations d'énergie c'est il ya un sondage qui était qui a été publié au mois d'août l'année dernière par une association qui s'appelle destin commun sondage qui a eu lieu lieu en france mais également dans d'autres pays européens et qui m'a notamment marqué à cause de ces résultats qui qui affichait la entourée en rouge les deux tiers des français à ce moment là avait le sentiment de ne pas comprendre les raisons de la hausse des prix de l'énergie dont 28 % ne les comprennent pas du tout des chiffres beaucoup plus élevés que dans les pays voisins et je pense que ça montre tout l'enjeu tout l'intérêt qu'on a de de comment dire de d'organiser la réappropriation des enjeux énergétiques à toutes les échelles de faire de la pédagogie de faire comprendre un certain nombre de choses et de montrer aussi aux gens comment ils peuvent agir comment ils peuvent se rendre plus résilient à leur échelle donc il ya vraiment un gros 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 enjeu autour de ça face à ça il faut quand même noter qu'en france la réponse politique à cette crise de l'énergie a essentiellement visé à limiter les impacts sur les consommateurs et notamment les ménages on est dans une situation assez paradoxale tout le monde parle de la crise de l'inflation est en fait sur le plan énergétique là je parle bien pour les ménages quasiment rien n'a changé on a mis en place un blocage tarifaire beaucoup plus tôt que tous les autres pays européens blocage tarifaire qui pour l'électricité le gaz nous coûte nous a coûté 30 milliards d'euros en 2022 jusqu'à 45 milliards d'euros en 2023 et face à ça en fait le la grande déception ça a été que l'état français n'a pas mis un euro de plus pour l'accélération de la transition bas carbone donc c'est le la grande opportunité manquée de ces deux dernières années en fait à l'idri on avait fait une proposition de 1 euro égal d'un euro pour chaque euro que l'état dépense dans l'aide au paiement des factures ou le blocage tarifaire il faut mettre un euro supplémentaire dans l'accélération de la transition que ça soit via les politiques d'aide à la rénovation énergétique le développement des énergies renouvelables y compris en autoconsommation la mobilité électrique etc donc ça aurait permis de déclencher de 15 à 20 milliards d'euros d'investissement additionnels deuxième point marquant sur cette crise qui est juste qui est une illustration pour montrer à quel point la transition est facteur de résilience c'est un petit calcul que je m'étais amusé à faire l'année dernière si la france avait respecté les objectifs du grenelle de l'environnement qui date d'il ya 15 ans en matière de rénovation énergétique donc à l'époque on visait moins 38 % de consommation finale dans les bâtiments on ne serait plus dépendant du gaz russe depuis 2020 on aurait réussi à économiser l'équivalent des importations de l'ordre de 100 terres à terre donc ça montre quand même qu'on est sur des enjeux vraiment énormes troisième point par rapport à ça côté rénovation le coût ou les dépenses affectées au bouclier tarifaire en 2023 c'est environ 15 fois supérieur au budget 2023 de ma prime rénov donc le principal outil d'aide à la rénovation j'avais mis 1 sur 20 parce qu'à la base ma prime rénov avait un budget encore plus faible il ya une énorme question d'égalité sociale et d'équité qui se joue derrière ça aussi vous savez que le bouclier tarifaire tel qui a été mis en oeuvre s'applique de façon identique à tout le monde vu qu'on bloque les prix à la source ce qui fait qu'en fait derrière on est dans dans quelque chose d'assez inégalitaire parce qu'en raison des différences en matière de consommation d'énergie en volume on peut estimer que les ménages les plus modestes reçoivent uniquement 1000 euros de subventions alors que les plus riches en lien avec leur consommation beaucoup plus importante vont recevoir jusqu'à 2000 euros de subventions net donc il ya une vraie question d'égalité qui à mon sens n'a pas du tout été thématisé dans le débat public récemment et dernier point d'illustration sur le lien crise et transition c'est évidemment le coût du retard français en matière d'objectifs d'énergie renouvelable vous savez qu'on était le seul pays européen à ne pas tenir notre objectif 2020 et vous avez peut-être entendu parler du fait que la france va prendre une pénalité de jusqu'à 500 millions d'euros via l'europe pour non respecter l'objectif en fait cette pénalité c'est des transferts statistiques avec d'autres pays qui eux en fait davantage qu'avec leur objectif national nous de notre côté on a calculé que le coût réel de la non atteinte de l'objectif il se situe autour de 6 à 9 milliards d'euros qui est l'équivalent des importations additionnelles en gaz par rapport aux 70 terawatt heures de production renouvelable qui nous manque en comparaison avec l'objectif essentiellement dans le secteur de la chaleur mais également dans l'électricité donc ça montre un peu l'importance de vraiment accélérer sur le côté de la transition et on en arrive au sujet des projets d'énergie citoyenne ou projet à gouvernance locale je pense qu'on peut à la fois relever un point assez positif c'est que on est sur un terrain qui de mieux en mieux balisé en termes de dévaluation d'analyse des impacts je vous ai mis en haut à gauche le la capteur d'écran de la première étude d'énergie partagée sur les retombées économiques locales des projets citoyens qui reste une référence jusqu'à aujourd'hui et qui a vraiment donné je pense des résultats assez impressionnants et avec une bonne base de calcul mais on se rend compte qu'en parallèle en fait ces résultats sont partagés au sein d'un écosystème qui est celui des acteurs locaux des projets citoyens mais il est assez peu intégré au niveau de la classe politique notamment au niveau national en 2021 avait été lancé un grand groupe de travail national sur les projets à gouvernance locale qui avait notamment abouti à la définition d'un objectif national mille nouveaux projets d'ici 2028 qui est l'horizon de la ppe de la programmation plurianne de l'énergie actuelle qui avait été portée à l'époque par la ministre barbara pompili mais qui manque un peu de traduction concrète jusqu'à aujourd'hui en termes d'outils de soutien et de vraies stratégies politiques pour y arriver moi ce qui m'a particulièrement choqué je pense que c'est c'est une question qu'il faut qu'on se pose en tant qu'écosystème d'acteurs autour de ces questions de l'énergie citoyenne c'est qu'il n'y a eu aucune mention des projets citoyens ou des projets à gouvernance locale dans la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été adoptée il y a quelques semaines et en fait on s'est rendu compte que dans cette loi comme par ailleurs on reste sur une compréhension très simpliste très réductrice des enjeux sociaux autour des projets d'énergie renouvelable où on va s'intéresser essentiellement à la question de l'acceptation de l'acceptabilité locale parfois du partage de valeurs donc ces projets de loi il intégrait au départ même l'idée de donner aux riverains des projets un chèque en blanc une réduction de facture d'énergie pour les compenser quelque part face aux dommages réels ou symboliques ou que sais-je de ces projets donc ça montre quand même qu'on a énormément de chemin à parcourir pour vraiment arriver à à mettre en débat ces questions d'appropriation locale de d'impact sociaux au sens large de dynamique collective qui sont pour la plupart je pense totalement ignorés de la part de la communauté énergie au niveau national qui va en fait qui n'arrive pas à intégrer l'échelle locale je dirais jusqu'à un certain point c'est à dire qu'aujourd'hui vous savez que le le principal des pas débat il porte sur le marché électrique européen les potentiels de réformes mais même dans ce cadre là on ne parle pas du tout des projets des acteurs locaux or il ya un point qui paraît assez évident aujourd'hui c'est que le développement des énergies renouvelables va s'accélérer et va va s'accélérer non seulement en europe mais également en france je vous ai mis là un graphique avec une comparaison que j'ai fait il ya quelques temps sur les différents scénarios prospectifs français à l'horizon 2050 et le développement qu'il prévoyait pour le photovoltaïque et l'éolien donc vous voyez que les on est sur des des différentiels assez important mais en moyenne on reste sur un niveau de développement et de déploiement des capacités additionnelles annuels qui est beaucoup plus important qu'est ce qu'on connaît aujourd'hui en moyenne 3,7 gigawatts pour le photovoltaïque 2,5 gigawatts pour l'éolien terrestre et offshore compris donc ça met la barre quand même assez haut et ça montre qu'on est sur quelque chose qui semble assez convergent entre les différents scénarios et puis paradoxalement on a l'impression qu'aujourd'hui dans le débat politique français on assiste de nouveau à une polarisation à l'extrême un fort clivage entre le nucléaire et les énergies renouvelables comme option mutuellement exclusive on est pour l'un on est forcément contre l'autre etc alors que paradoxalement il n'y a jamais eu autant de place et autant de pertinence à faire les deux en même temps donc en fait on devrait quand même un moment arriver à dépasser ces blocages dans la transition française et derrière tout ça il y a quand même une dynamique européenne qui qui va très vite en fait et nous on est souvent pris un peu dans notre microcosme français mais à l'échelle européenne le plan repower you qui a été adopté suite à la crise énergétique à la guerre en Ukraine prévoit désormais 600 gigawatts de photovoltaïque en 2030 on était à 210 gigawatts en 2022 avec plus de 40 gigawatts installés sur la seule année 2022 et donc un objectif de jusqu'à 50 gigawatts installés par an pour l'éolien c'est 500 gigawatts en objectif 2030 c'est à dire un doublement par rapport à ce qu'on a aujourd'hui 30 gigawatts par an et tout ça pourrait nous amener à un mix électrique européen qui comporterait jusqu'à 70% d'électricité renouvelable dont 50% liés aux productions variables éoliennes et photovoltaïques donc quelque part c'est juste pour faire une parenthèse mais aujourd'hui quand on parle réforme du marché électrique tout le monde s'intéresse à la cette question d'une pseudo indexation des prix de l'électricité sur le prix du gaz mais le vrai sujet il est dans le fait de préparer le marché et l'architecture du marché électrique à cette profonde transformation et cet arrivé d'une production renouvelable très très importante je m'arrête là pour l'instant merci beaucoup et hâte de voir la suite merci beaucoup andreas et merci pour nous avoir remis un peu les chiffres en face des concepts et puis nous avoir aussi rappelé que effectivement la transition énergétique c'est un aspect technique c'est un aspect économique c'est un aspect politique et derrière tout ça aussi il ya un aspect peut-être plus social sociétal humain que justement on a voulu documenter avec ce principe ce concept de l'impact social marion toi qui travaille à énergie partagée qui notamment a travaillé sur ce sujet est ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par impact social tout à fait je peux mais avant ça je vais vous expliquer pourquoi énergie partagée s'intéresse à cette question et qui on est pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas donc énergie énergie partagée c'est le mouvement national de l'énergie citoyenne donc énergie partagée fédère accompagne et finance les projets citoyens de production d'énergie renouvelable donc à la fois on vient porter la voix de l'énergie citoyenne auprès des décideurs notamment on anime notamment un observatoire de l'énergie citoyenne on accompagne les porteurs de projets ont les outils on facilite le développement des projets et puis on porte aussi un outil d'investissement citoyen qui est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale et qui est labellisé financeur et qui vient soutenir les projets citoyens d'énergie renouvelable en en y investissant des fonds propres voilà que la question de l'impact des projets citoyens est vraiment au coeur de l'action d'énergie partagée je vais donc d'abord vous parler de pourquoi à quoi ça sert pourquoi on s'intéresse à cette question de l'évaluation de l'impact social et donc en premier lieu et bien l'impact social qu'est ce que c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'impact social donc l'impact social d'une d'une structure elle est constituée il est constitué pardon par les effets que cette structure va produire sur ces différentes parties prenantes et puis plus largement sur la société et quand on parle d'impact social en fait on parle d'impact sociaux culturels environnementaux économiques donc voilà ça dépasse largement ce que le champ du social ce qu'on peut communément appeler le champ du social je me permets de le préciser parce que des fois ça peut porter à confusion quand on parle d'impact social de l'énergie citoyenne voilà on peut penser par exemple très très strictement aux impacts en matière de lutte contre la précarité énergétique ce qui est un des éléments mais en fait on dépasse très largement ce choix là et donc l'évaluation de l'impact social et pas c'est le fait de déjà identifier ces impacts et puis ensuite les mesurer et les décrire donc avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et c'est ce que nous avons cherché à faire c'est ce que nous avons cherché à faire parce que au coeur de l'action d'énergie partagée il y a le fait que la transition énergétique et puis les projets d'énergie renouvelable doivent être maîtrisés par les acteurs citoyens et locaux pour générer des bénéfices sociaux environnementaux et économiques sur les territoires pour les citoyens pour les collectivités et donc ça fait plusieurs années que l'énergie partagée produit avec son réseau des outils des publications pour recenser documenter qualifier ces projets et leurs impacts donc on a on a déjà produit une palette d'outils qui sont d'ores et déjà à votre à votre disposition le label énergie partagée qui a été qui a été lancé officiellement donc à l'automne 2021 qui vise à évaluer le caractère citoyen des projets c'est aujourd'hui le seul label en france qui permet de de qualifier si un projet est effectivement citoyen on a une carte des initiatives citoyens en france qui vient d'identifier l'ensemble des des initiatives des projets citoyens en france on a un tableau de bord avec les chiffres clés de l'énergie citoyenne qui vient donner tout un tout un tas d'éléments quantitatifs sur sur les projets citoyens leur nombre leur état de leur état d'avancement les filières etc des éléments sur la production la puissance et puis en fin 2019 nous avions publié une étude sur les retombées économiques locales des des projets citoyens voilà donc on avait déjà un certain nombre d'éléments mais il nous semblait que des choses manquaient qu'il nous fallait compléter ce panel et donc l'évaluation de l'impact social c'était bien la suite logique pour nous pour compléter ces outils là ce qu'on a commencé par faire c'est en s'appuyant sur une entreprise de consultants et consultantes une entreprise transformation qui est spécialisée dans notamment dans l'évaluation de l'impact social et bien nous avons réalisé un référentiel d'évaluation de l'impact social il s'agissait de en fait de donner une vue ensemble des différents impacts de l'énergie citoyenne ce référentiel il a été réalisé sur la base d'ateliers collectifs avec des acteurs de l'énergie citoyenne des porteurs de projets citoyens des animateurs de réseaux régionaux des salariés d'énergie partagée voilà et donc il est comme vous le voyez là ce référentiel il est organisé en cinq grandes thématiques que vous voyez donc citoyenneté la question autour de la du territoire résilient la question des retombées économiques locales la question de la coopération transversale et puis celle de la réappropriation énergétique locale et dans chacune de ces cinq grandes thématiques on a des critères qu'on va ensuite chercher à à évaluer par des par des indicateurs quantitatifs qualitatifs etc donc là vous avez vraiment ce ce référentiel de ben voilà quels sont les quels sont les l'ensemble des des impacts qu'on aimerait chercher à identifier à qualifier à évaluer ensuite on s'est rendu compte que de par les outils dont on disposait déjà mais on couvrait déjà en fait on documentait déjà une partie de ses impacts notre étude sur la retombée économique locale donne déjà pas mal d'infos sur la partie loyer revenu d'investissement fiscalité création d'emploi etc les retombées économiques voilà on sait qu'un projet citoyen génère deux à trois fois plus de retombées économiques locales qu'un projet classique d'énergie renouvelable notre tableau de bord de l'énergie citoyenne avec nos chiffres clés donne pas mal d'éléments en termes de d'implication citoyenne puisqu'on connaît voilà le nombre d'actionnaires citoyens impliqués dans les projets en termes de nous donne des éléments aussi en termes de coopération transversale sur le volet de la coopération avec avec les collectivités notamment puisque on a déjà le on connaît le nombre de collectivités actionnaires des projets directement via par exemple une société d'économie mixte et puis on a aussi des éléments en termes de production d'énergie renouvelable puisqu'on a on a on a des des indicateurs sur la production d'énergie donc d'électricité ou de chaleur produite par les les projets citoyens la puissance installée aussi et puis ce qu'on a qualifié de critères de sécurisation de l'énergie ou autonomie c'est à dire on a on a des éléments sur l'équivalent à la ce que ce que ce que ce que ce que ces projets d'énergie citoyenne produisent et bien qu'est ce que ça fait en équivalent en consommation d'électricité ou en consommation de chauffage voilà donc ça on avait déjà des éléments là dessus et et donc on a cherché à structurer cette démarche d'évaluation de l'impact social pour aller développer des indicateurs des connaissances complémentaires parce qu'on avait déjà on s'est rendu compte aussi qu'il y avait grosso modo de deux niveaux d'évaluation d'une part l'évaluation de l'impact social au niveau du projet en lui-même donc on a développé j'en parlerai un tout petit peu à la fin toujours avec l'appui de l'entreprise transformation une mallette d'auto évaluation à destination des porteurs de projet pour qu'ils puissent évaluer l'impact social de leur projet de leur structure d'énergie citoyenne et puis ce dont je vais vous vous parler une étude qui vient compléter du coup l'évaluation des impacts social de l'énergie citoyenne en france cette étude elle est basée sur un questionnaire qui a été envoyé à des personnes physiques impliquées dans l'énergie citoyenne et donc on a gardé trois catégories de répondants ce qu'on a appelé donc ce sont les répondants eux-mêmes qui se sont qualifiés dans l'une ou l'autre de ces catégories ils ont dû choisir ils pouvaient pas accumuler donc soit bénévoles actionnaires de projets actionnaires locaux actionnaires de projets locaux ou actionnaires d'une structure nationale ou régionale d'intermédiation c'est à dire par exemple énergie partagée investissement qui est un outil qui lève de l'épargne au niveau national de l'épargne citoyenne et qui ensuite va investir uniquement dans des projets citoyens voilà pour la présentation globale de l'étude et puis ensuite je vais passer à la présentation de l'étude et de ses résultats enfin donc les principaux les principaux résultats de l'étude et bien déjà on s'est rendu compte que l'énergie citoyenne c'est un vrai centre de formation et de conversion au métier de la transition énergétique qu'est ce que ça veut dire et bien ça veut dire que déjà c'est les personnes qui sont impliquées dans des projets citoyens de par leur implication en fait elles apprennent beaucoup de choses elles acquièrent des connaissances et des compétences alors soit des connaissances sur des connaissances techniques sur les énergies renouvelables mais aussi des connaissances pas liées à la technique des énergies renouvelables mais des connaissances sur comment enfin le montage financier le montage juridique de projet la communication l'animation de réunion la gestion de projet voilà et on a on parle d'un vrai centre de conversion parce que vous le voyez ici une des statistiques un des résultats quantitatifs qui est ressorti c'est qu'on a quand même 66% des bénévoles qui indiquent que leur implication dans un projet citoyen leur a donné envie de s'orienter ou de se réorienter vers les métiers de la transition énergétique donc voilà cette montée en compétence elle va jusqu'à parfois de la de la réorientation professionnelle ce qui n'est pas ce qui n'est pas anodin donc ça c'est premier gros impact deuxième gros grand type d'impact c'est que l'énergie citoyenne c'est un moyen pour les personnes qui s'y impliquent d'élargir son réseau et de renforcer sa connaissance du territoire qu'est ce que ça veut dire c'est notamment parce que les les projets citoyens on l'a vu dans le référentiel ils vont permettre de générer ou de renverser la coopération entre différents acteurs entre projets sur le territoire et donc ce sont des projets qui vont créer du lien social en mettant autour d'un même projet autour de réunions autour de stands des personnes qui bien souvent en fait sinon enfin ne se connaissaient pas et ne seraient peut-être jamais rencontrés et là on voit d'ailleurs on a 97% c'est assez énorme 97% des bénévoles et 67% des actionnaires locaux estiment avoir noué des liens avec des nouvelles personnes grâce à leur implication dans un projet citoyen et puis on un autre résultat c'est que les personnes qui sont impliquées dans des projets elles développent également une meilleure connaissance du territoire et de ses acteurs les collectivités leur fonctionnement les associations etc. Marion oui une question qui réclame sûrement une réponse collective et que tout le monde sache bien sur l'échantillon sur lequel on parle par rapport aux statistiques de mémoire je crois que c'était il y avait plus de 450 répondants plus plus de 700 répondants on est à 600 près de 650 répondants qui ont été conservés dans l'analyse globale une fois écartés les réponses qui étaient pas pertinentes ou pas utilisables statistiques voilà ok on est une bonne idée de la globalité des résultats merci de rien je continue coup troisième grand grand type d'impact l'énergie citoyenne c'est un vecteur fort d'implication des citoyens dans les politiques énergétiques et environnementales on a des on a des des citoyens 83% de l'ensemble des actionnaires et des bénévoles de projets citoyens ont déclaré se sentir davantage concernés par les politiques énergétiques et environnementales de par leur implication dans un projet citoyen et puis on a aussi des ce sont aussi des personnes qui de par leur implication dans un projet citoyen enfin leur implication dans un projet citoyen va faire que pour une partie d'entre elles en tout cas ils vont ensuite s'impliquer soit dans d'autres initiatives citoyennes voire dans d'autres collectifs que ce soit voilà des syndicats partis mouvements sociaux ou autres voilà autre activité collective donc pas forcément directement liés pour le coup à l'énergie citoyenne ou à la transition énergétique mais on est bien sûr un effet d'émulation d'essaimage aussi et puis autre 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 grand de grands résultats les l'implication enfin les projets citoyens on le voit c'est c'est vraiment des projets qui permettent des nouvelles coopérations entre les citoyens et entre les collectivités et ça ça va se traduire de trois manières déjà là vous le voyez pour 60% des bénévoles et actionnaires d'un projet local le projet il a permis le projet citoyen il a permis de renforcer le lien entre les citoyens et les collectivités donc là vraiment c'est un résultat qui est qui est assez fort et puis ensuite on a aussi une partie importante des répondants que je vous laisse découvrir dans l'étude qui nous indique que la collectivité une collecte ou moins une collectivité a joué un rôle essentiel pour le projet et on a un petit peu plus de la moitié de la bénévoles donc on a vraiment ces trois ces trois résultats donc dans tous les cas un renforcement des liens entre citoyens et collectivités la collectivité elle joue un rôle essentiel pour le projet citoyen et pour une bonne partie en cas pour plus de la moitié des bénévoles le fait le le projet a permis de renforcer la capacité des citoyens à agir sur les politiques locales autre impact c'est aussi effectivement l'implication dans un projet citoyen c'est aussi l'occasion d'expérimenter pour les personnes qui sont fortement impliquées une autre manière de travailler en collectif concrètement qu'est ce que ça veut dire on sait que voilà l'énergie citoyenne c'est 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 à la confluence entre différents domaines transition énergétique bien sûr mais aussi finance éthique développement local économie sociale et solidaire et éducation populaire et ça ça se traduit beaucoup par les manières de travailler de prendre des décisions en collectif et ça pour beaucoup de répondants en fait c'est une expérience qui est très différente de l'expérience qu'ils ont pu vivre ou qui peuvent vivre dans leur milieu professionnel où on est beaucoup plus sur des traditionnellement sur des méthodes de travail ou de prise de décision qui sont très verticales là dans les projets citoyens très souvent les personnes apprennent à travailler de manière plus collaborative plus horizontale donc pour 76% des bénévoles elles ont acquis ou renforcé une façon de travailler plus horizontale et coopérative ce qui n'est pas forcément simple mais ce que ce qui est voilà passionnant et efficace pour pour pas mal de personnes impliquées sixième gros grand grand type de résultat on se rend compte que l'énergie citoyenne c'est un moyen efficace à la fois pour mieux comprendre les enjeux de la transition énergétique c'est vraiment un des premiers résultats les personnes impliquées ont une meilleure compréhension des enjeux de la transition énergétique et puis autre grand volet le lien avec la consommation d'énergie et la réduction de la consommation d'énergie 61% des répondants tout compris ont indiqué avoir réduit leur consommation d'énergie suite à leur engagement dans l'énergie citoyenne alors même que on le sait nombre de ces personnes étaient déjà sensibles à à la maîtrise de l'énergie on sait puisque dans notre questionnaire en fait on voilà on a eu un certain nombre de personnes qui ont dit bah en fait non moi j'ai pas réduit ma consommation parce que je la réduisais déjà enfin j'ai pas réduit ma consommation suite à mon engagement dans un projet citoyen je l'avais déjà fortement réduit avant et pourtant voilà on a des chiffres importants sur la réduction de la consommation d'énergie aussi sur la meilleure compréhension de sa consommation d'énergie et puis extrêmement important on a 8 bénévoles sur 10 qui déclarent avoir sensibiliser leurs proches à réduire leur consommation d'énergie donc là on voit que on dépasse le cercle des initiés on va bien sûr l'entourage enfin le l'énergie citoyenne on le voit c'est vraiment c'est un remède puissant face à l'impuissance face à l'urgence climatique on a vu que 80% des actionnaires et des bénévoles d'un projet citoyen ont indiqué que le fait d'être impliqué dans un projet leur procurer une fierté d'agir pour la transition énergétique et ça c'est vraiment pas négligeable voilà on voyait les termes de face à l'éco-anxiété cette fierté d'agir et de pouvoir reprendre en main son destin et la lutte contre le changement climatique c'était vraiment important dernier grand type d'impact enfin dernière on va dire conclusion plus globale là ce qu'on voit c'est que les impacts en général tous les impacts croissent avec le niveau d'implication dans un projet citoyen donc ils sont plus importants ils sont très importants pour les bénévoles qui sont très impliqués dans les projets sont un petit peu moins importants pour les actionnaires locaux mais qui sont actionnaires d'un projet local qu'ils le connaissent très bien et puis on a des impacts un peu moins importants pour les actionnaires de structures régionales ou nationales d'intermédation de type énergie partage investissement néanmoins ces actionnaires qui sont peut-être un peu plus éloignés des projets bénéficient aussi de leurs implications dans l'énergie citoyenne notamment notamment sur trois volets ils se sentent ils et elles se sentent plus concernés par les politiques énergétiques suite à leur implication dans l'énergie citoyenne ils comprennent mieux les enjeux de la transition énergétique et puis ils ont aussi réduit leur consommation d'énergie et puis je vais maintenant laisser la parole à une personne de terrain qui pourra nous en dire plus sur son expérience elle merci marion merci pour cette présentation et je me permets un petit avant d'écouter fabienne et puis aussi de d'écouter vos questions parce que là j'imagine que la la présentation doit faire naître chez vous des envies de commentaires ou des envies de questions des besoins de questions simplement je me faisais la réflexion que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a un webinaire qui parle de ça c'est à dire qu'on est habitué à parler des kilowatts on est habitué à parler des méthodes de la structuration juridique etc etc là on est un peu plus dans du sensible on est un peu plus dans du sociétal on est un peu plus dans 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 du dans du subtil on va dire donc avec des notions de fierté avec des notions de on a augmenté nos connaissances augmenté nos compétences notre et donc voilà on est on est dans quelque chose d'un petit peu plus intangible et donc c'est le tout le travail de cette de cette de cette étude et de notre discussion là de le rendre tangible pour le rendre valorisable de le montrer de le rendre visible et et de le faire valoir après auprès des politiques et puis le faire valoir plus largement pour que tout le monde tout le monde veuille participer à un projet près de chez lui alors justement fabienne fabienne maraise tu tu habites l'agglomération grenoblois enfin tu habites même peut-être même grenoble j'en sais rien mettons tu es impliqué dans le projet énergie citoyenne alors énergie citoyenne lequel on va dire puisqu'il y en a douze ou treize du même nom mais non parce que là c'est un y comme le grec grenoblois donc fabienne tu es impliqué depuis assez longtemps je crois 2015 ou 2014 dans le projet énergie citoyenne des membres de la première heure est ce que tu peux déjà nous présenter énergie citoyenne enfin en quelques mots nous dire ce que vous faites l'énergie sur lesquelles vous intervenez puis à peu près combien vous êtes pour constituer à peu près de quel projet tu parles ok donc bonjour donc fabienne maraise donc effectivement moi je suis une des co fondatrices d'énergie citoyenne avec un y donc comme le y grenoblois donc les trois vallées une entreprise qui a été créée en septembre 2016 mais on travaillait depuis le début le milieu de l'année 2015 en fait à sa création et donc je faisais partie de ce travail donc la métropole grenobloise est co fondatrice avec nous d'énergie citoyenne donc ça a son importance dans le sujet d'aujourd'hui 49 communes dont constituent la métropole on a une quinzaine de communes aujourd'hui qui participent également au projet nous sommes 450 associés aujourd'hui à peu on est en levée de fond alors donc c'est un chiffre en fait qui est mouvant heureusement donc 450 voilà et une grosse partie donc plus de 400 personnes 400 associés sont des citoyens des habitants de la métropole voilà nous avons installé et en production à ce jour 22 centrales photovoltaïques pour une puissance d'à peu près 550 kilowatts de crête pour que ça donne une idée à ceux qui sont connectés et on travaille sur une deuxième énergie donc le bois énergie avec un partenaire qui s'appelle forest enr et donc on a participé au financement de quatre petits réseaux de chaleur bois énergie voilà sur sur des communes en fait trois communes de la de la métropole et en fait cette année là donc on a on a encore en fait six projets qui sont prévus donc cinq photovoltaïques et puis un réseau de chaleur un nouveau réseau de chaleur donc on va dépasser les 30 projets sur la métropole 32 projets et là pour l'instant on a déjà investi plus d'un million d'euros sur le territoire et on commence à être bien visibles voilà donc bon bah parfait merci merci pour les chiffres tu as vu là il nous fallait un peu de chiffres ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de chiffres il nous fallait du compte de la quantité ça y est maintenant on est bon et donc sur les grands aspects qu'a brossé marion dans enfin par rapport à l'étude il y a cette montée en connaissance alors la fois montée en connaissance sur la maîtrise de l'énergie la sobriété les enjeux énergétiques mais la montée en connaissance individuelle de chacun ou même collective et puis la montée aux connaissances qui parfois va même jusqu'à ce qu'on aborde des sujets techniques et non techniques et puis qu'on monte en compétences et puis et puis et puis de fil en aiguille on devient très bon toi en l'occurrence il me semble que tu étais plutôt de la mobilisation donc énergie citoyenne est un projet qui arrive à bien mobiliser est-ce que tu as le sentiment d'avoir d'avoir gagné des compétences sur d'autres aspects alors évidemment donc déjà il faut peut-être que je dise d'où je parle je n'ai aucune connaissance je n'avais je peux pas dire je n'ai je n'avais aucune connaissance aucune compétence en fait technique sur le domaine de l'énergie donc moi j'étais vraiment je ralliais ce projet au départ pour la mobilisation citoyenne et pour la prise en main de notre avenir énergétique quoi je me disais que c'était pas possible on pouvait pas rester sans rien faire voilà donc je partais de zéro compétence donc forcément j'ai gagné énormément de connaissances sur le domaine de l'énergie sur comment construire en fait un projet photovoltaïque et d'ailleurs je suis même allé jusqu'à en mener un voilà pour me tester en fait et je me disais si moi j'y arrive alors ça veut dire que n'importe quel citoyen peut le faire voilà et donc du coup j'ai mené à bien voilà la 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 mise en service à la construction à mise en service en fait d'une centrale sur la toiture d'une école donc j'ai gagné énormément de compétences et de connaissances aussi du territoire en fait voilà pas que pas que du domaine de l'énergie mais aussi du territoire et des enjeux du territoire puisque puisque du coup je l'ai dit tout à l'heure donc la métropole de grenoble elle a été approchée tout au début en fait pour une une co-création parce que je pense que ce qui est important aussi et ce qui est et ce que j'ai appris aussi c'est que enfin en tout cas là je le concrétise c'est que la transition énergétique elle n'a pas pouvoir se faire que par les habitants ou que par les collectivités territoriales ou que par les entreprises enfin il va falloir qu'on s'y mettent tous et donc le fait de travailler ensemble sur sur ce projet ça a permis vraiment de matérialiser cet état de fait voilà donc ça c'était donc là c'est l'aspect aussi coopération le fait de travailler avec d'autres acteurs qui eux mêmes ne sont pas forcément habitués à le faire donc ça veut dire que non seulement on arrive pour travailler avec eux mais on arrive aussi pour essayer de leur montrer que c'est intéressant de travailler ensemble donc vous au niveau de la métropole beaucoup beaucoup de collectivités beaucoup d'élus beaucoup d'équipes comment ça s'est passé ben on va dire qu'au début on est parti avec les convaincus c'est comme c'est comme avec les habitants d'accord au début on est parti avec les convaincus donc on a eu facilement en fait les cinq premières communes qui nous ont mis à disposition des toitures etc et puis après on va dire c'est un travail en collaboration avec aussi l'agence locale de l'énergie du climat du territoire puisque rapidement on a travaillé ensemble pour définir comment s'articulait notre contact avec les futures collectivités par exemple donc on essaie l'agence locale de l'énergie du climat qui est vraiment le contact privilégié des communes et quand les communes travaillent sur des questionnements sur leur leur transition énergétique et notamment ce qu'elles peuvent faire avec leur patrimoine en matière de production d'énergie renouvelable et bien l'alec qui fait une étude pour elle leur présente les différentes possibilités d'investissement en fait de deux et leur présente le tiers investissement citoyen sur leur territoire donc leur présente énergie citoyenne comme une des solutions donc déjà on est introduit par un acteur qui un acteur de confiance d'accord pour les collectivités territoriales et ensuite on arrive en fait auprès d'élus qui sont des gens comme vous et moi en fait enfin en tout cas comme moi j'étais il ya quelques années il ya six ans donc ne connaissent pas grand chose en fait à à toutes ces thématiques et on arrive en fait à en tant qu'habitants à montrer en fait voilà ce qu'on a pu construire ce qu'on a pu apprendre ce qu'on a été capable de faire on peut montrer ce qu'on a été capable de faire et on fait monter en compétence on se rend compte qu'on fait aussi monter en compétence en fait les élus de notre territoire d'accord puisque les élus en fait à part dans les grosses communes où il peut y avoir effectivement des zones des élus avec des grosses formations ou mais la plupart des communes en fait on a des élus qui n'ont pas forcément en fait de connaissances et donc du coup travailler avec nous qui avons déjà fait des projets ça leur permet aussi en fait de un peu dédiaboliser l'exercice et donc ce partage qui se fait de manière très en confiance on va dire voilà parce qu'on est des habitants on n'est pas une multinationale qui en train d'essayer en fait de leur faire avaler quelque chose à l'envers d'accord on travaille ensemble en tout en toute transparence et et du coup voilà ça permet alors ça peut surprendre ça surprend effectivement des collectivités territoriales notamment les techniciens d'avoir de travailler avec des bénévoles sur un tel sujet voilà mais ben voilà en fait ça avance et tous les ans on a de nouvelles communes qui travaillent avec nous et ça c'est au niveau de on va dire des connaissances avec les territoires les élus et au niveau du projet en lui-même toi en 6 ou 7 ou 8 ans je sais plus combien de combien date mais tu as dû mobiliser beaucoup de gens interpeller beaucoup de gens connaître beaucoup de gens c'est aussi une manière de rencontrer des gens alors c'est sans doute pas la seule manière mais tu t'arriverais à définir l'impact que ça a eu aussi sur ton enfin personnellement j'ai envie de dire mais on va dire au nom de toutes les personnes qui sont impliquées dans l'énergie citoyenne tu parlais de 450 personnes j'imagine qu'à un moment donné elles sont passées par par toi ou par des gens du collectif donc ça fait beaucoup de gens ah oui oui ça fait beaucoup de gens effectivement alors moi effectivement je suis bénévole plus particulièrement sur la partie animation territoriale et communication même si j'ai voulu faire ma petite toiture et je suis et j'accompagne aussi en fait de nouveaux bénévoles qui veulent qui sont intéressés pour travailler sur des projets sur leur commune pour pouvoir voilà les accompagner sur des toitures je ne peux pas compter en fait je ne peux pas compter j'étais déjà moi bénévole en fait dans d'autres structures auparavant je m'avais fait rencontrer du monde mais là c'est en fait c'est inimaginable le nombre de contacts le nombre de connexions en fait que j'ai pu avoir parce que on a on est aussi invité pour animer des stands dans 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 par certaines collectivités ou par donc on rencontre énormément de gens et de différentes sortes c'est des habitants ça va être des élus mais ça va être d'autres associations puisque quand on va être effectivement invité sur des sur à tenir un stand la plupart du temps on va être associé à d'autres acteurs du territoire dans le domaine de l'énergie donc du coup c'est aussi c'est aussi rencontrer d'autres acteurs du territoire dans le domaine de l'énergie et pas seulement dans le domaine de l'énergie d'ailleurs j'imagine et pas uniquement dans le domaine de l'énergie mais voilà et et inventer aussi des projets ensemble effectivement on a on a rencontré en fait c'est lors de l'année dernière des artistes et on a commencé à travailler avec un collectif d'artistes voilà donc du coup voilà ça 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 part un peu dans tous les sens c'est très riche et justement pour revenir à et puis après on va commencer à prendre vos questions sur l'aspect impact local et le fait de se sentir concerné par les politiques énergétiques ou les politiques de manière générale au niveau territorial c'est pas toujours simple quand on est habitant de se tenir au courant de ce qui se fait précisément au niveau local le fait est que avec les projets c'est nécessaire de savoir ce qui se passe ou ce qui se passe pas comment est ce que tu qualifierais la manière dont les personnes impliquées dans l'énergie citoyenne ont dû ou pu s'acculturer de cette connaissance et voire même s'impliquer localement ou s'impliquer politiquement alors en tout cas je peux parler pour ce qui concerne les bénévoles c'est à dire que nous on a eu à coeur de de s'approprier le plan air énergie climat de territoire et donc de 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 faire le lien entre nos actions et les objectifs du territoire d'accord et donc on n'est pas là on n'est pas là par hasard et on n'est pas là pour rien et on est bien connecté à des à des axes en fait de à des actes de développement du territoire des à des objectifs que le territoire s'est donné d'accord donc en termes de de développement des énergies renouvelables en termes même d'implication citoyenne puisqu'il ya aussi souvent en fait dans les dans les objectifs que se donnent de plus en plus les collectivités une une questionnement sur la participation des habitants d'accord donc on est aussi là en fait pour répondre à ce questionnement par notre implication et donc c'est super intéressant en fait de de voir qu'on est là pour répondre en fait à certaines à certains objectifs mais quelle place on peut prendre dans ces objectifs là et donc de comprendre quel est le schéma directeur de l'énergie de la métropole de grenoble bon bah ça c'est quelque chose je ne me serais jamais collé en fait comme ça si j'avais pas été impliqué dans cette dynamique d'accord et du coup maintenant on l'utilise aussi quand on va à la rencontre des communes des communes qui ne connaissent pas et on leur montre en fait comment on se positionne dans leurs propres objectifs voilà et donc comment on va les aider quelque part aussi puisque ce plan ce plan il est décliné à l'échelle de chaque commune d'accord donc comment nous on peut aussi les aider finalement à répondre à leurs propres objectifs voilà on se considère vraiment comme un outil et donc on apprend du territoire et après on et après on donne au territoire quoi voilà merci fabienne j'ai une dernière question qui est sur le dernier aspect qu'évoquait qu'évoquait marion sur la partie fierté le fait de se mettre en capacité d'agir et le fait que ça réponde à un besoin de plus en plus fort alors c'est pas facile à aborder comme sujet justement je me posais la question est ce que dans vos collectifs dans ton collectif en l'occurrence est ce que ce sujet vous l'arrivez à l'aborder de dire tiens je me sens je me sens acteur je me sens bien est ce que on ne parle que technique est ce qu'on ne parle que juridique est ce qu'on parle que projet et enfonce ou est ce qu'il ya des moments où on a on peut s'autoriser à prendre un pas de recul et à se dire au fait pourquoi on fait ça et au fait est ce que collectivement on imagine construire et qu'est ce qu'on construit en fait voilà est ce qu'on prend ce pas de recul voilà ah oui oui alors nous on essaye quand même de pas uniquement se rencontrer pour parler des projets on organise aussi des événements entre nous il est interdit en fait de parler des projets où vraiment c'est juste de la convivialité déjà ce qu'on peut remarquer c'est que le fait de se mettre de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes envies de bouger en fait voilà c'est ça nous chatouille ou ça nous gratouille en fait on a envie de faire quelque chose pour la transition énergétique donc déjà ça en fait c'est un anti dépresseur vraiment voilà grandeur nature parce que le fait de rencontrer des gens qui ne font pas qu'ils pensaient mais sont passés à l'action c'est quelque chose de très enthousiasmant et après on se rend bien compte que on a en fait des fois des bénévoles en fait chez nous qui peuvent avoir des baisses de morale parce que l'ampleur de la tâche quoi c'est vraiment c'est vraiment immense et donc on essaye de construire ensemble aussi des dynamiques qui nous permettent voilà de toucher d'autres publics enfin on est en pleine réflexion sur voilà comment aller vers d'autres publics comment ne pas nous réduire juste à la production d'énergie renouvelable mais aussi à à l'invention de futurs désirables là on s'est carrément lancé avec des artistes dont je parlais collectif d'artistes sur des ateliers d'invention collective et donc essayer aussi en fait de faire de faire rêver enfin en tout cas de faire de projeter les gens dans des futurs avec des contraintes certes puisqu'on sait qu'on aura des contraintes liées à l'énergie mais comment on peut ensemble inventer des futurs désirables et et voilà donc du coup on essaye oui effectivement de parler de 2 et on a de plus en plus des temps où on ne parle pas que de technique mais aussi de façon de nouvelles façons de vivre voilà nouvelle façon en fait de vivre de société avec ces nouvelles contraintes ben merci beaucoup fabienne écoute je te propose qu'on s'en tienne là sachant que va y avoir des questions et que sans doute il y en aura qui seront dirigés vers toi ou sur lesquels il sera intéressant de t'entendre est-ce que julien toi qui est au charbon sur les ah non d'ailleurs marion tu veux oui il y a une conclusion auparavant marion je m'en rappelle plus je veux bien rajouter un petit mot ouais bien sûr pardon vas-y mais après ça va pas durer très longtemps témoignage donc ça c'est bon c'est bon merci beaucoup fabienne c'était très enrichissant et voilà un petit mot de deux conclusions oui et de 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 teasing comme on ne dit pas en français puisque je voulais évoquer très rapidement au début mais donc en complément de cette étude on a réalisé aussi une une mallette d'auto évaluation de l'impact social à destination des porteurs de projets donc ce soit des collectifs citoyens mais aussi des collectivités des cèmes voilà tout type de structure impliquée dans l'énergie citoyenne qu'est ce que c'est que cette mallette et bien donc c'est pour les porteurs de projets qui souhaiteraient évaluer l'impact social de leur propre projet au singulier ou au pluriel et en fait on peut utiliser cette cette mallette qui est une boîte à outils avec différents outils dedans suivant en fonction de différents types d'entrées on va dire pour différentes raisons peut-être la première qui peut sembler la plus évidente c'est de dire je vais évaluer l'impact social de mon projet ou de mes projets pour pouvoir communiquer et convaincre de la pertinence de ces projets pour aller chercher des nouveaux partenaires des nouveaux des nouveaux sectionnaires etc donc effectivement c'est un premier point et pas négligé mais ça peut être aussi pour améliorer ses pratiques identifier enfin voilà faire le point de là où j'en suis sur les différents critères et puis ce que ce que je vais chercher à améliorer mais ça peut être aussi un moyen notamment pour des collectifs citoyens mais pas uniquement de d'interroger son projet d'interroger le collectif pour réorienter sa stratégie voilà de poser tout un tas de questions et puis aussi ça peut être on va dire presque une forme de prétexte pour on sait qu'il ya des collectifs citoyens qui s'essouffle un peu pour justement travailler autour de cette question d'impact social pour remobiliser son collectif et lui redonner du souffle voilà donc on a on a appelé ça une mallette parce que dedans c'est une boîte à outils avec différents types d'outils déjà une présentation de cette mallette une forme de mode d'emploi ensuite on a une palette d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs à la main du porteur de projets donc des porteurs de projets pour qu'ils choisissent c'est les indicateurs qu'ils vont vouloir remplir et ensuite mettre en valeur pour communiquer convaincre sur leur projet un radar de progression qui va qui va identifier sur tout un tas d'indicateurs bah où est ce que voilà cinq 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 étapes d'avancement et donc le porteur de projet va se situer sur chaque indicateur et donc va pouvoir se dire bah là je suis là je suis bon là je suis moins bon et donc du coup se fixer des objectifs pour dans un an dans six mois dans deux ans et puis un jeu de cartes aussi pour aller questionner sa stratégie parce que j'en suis un travaillant collectif et le référentiel que vous avez vu au début donc il est aussi dans cette mallette et puis aussi un référentiel en version plus détaillée voilà et donc c'est une exclusivité adhérents énergie partagée donc si vous n'êtes pas encore adhérent c'est le moment donc la mallette n'est pas encore sortie elle va sortir d'ici peu sera présentée à nos adhérents je vais envoyer l'information d'ici pas longtemps lors d'un webinaire mi avril et en vue de conclusion ce qu'on espère avoir montré dans cette étude c'est que les projets citoyens d'énergie renouvelable alors ils produisent de l'énergie renouvelable et ce n'est pas rien ils produisent aussi on l'avait montré en 2019 deux à trois fois plus de retombées économiques locales que des projets classiques mais et c'est là tout l'intérêt de cette étude ils produisent bien d'autres bénéfices on l'a vu pour les individus directement concernés fierté d'agir en tant que compétences etc pour leur entourage être incité à réduire sa consommation d'énergie par exemple pour les structures quand on a des gens qui apprennent à travailler différemment collectif de manière plus horizontale quand on a des gens qui étaient impliqués qui sont impliqués dans des projets citoyens et qui rejoignent d'autres structures collectives et puis peut-être surtout un pour l'intérêt collectif déjà parce qu'on a des citoyens qui sont plus engagés en général y compris sur d'autres sujets que la transition énergétique qui sont mieux formés à agir en collectif donc notamment mais pas uniquement sur la transition énergétique globalement ils apprennent à agir en collectif et puis et puis on voilà l'implication dans les projets citoyens ça produit des citoyens qui sont voilà ce que je disais plus engagés et puis c'est c'est aussi un vecteur fort d'appropriation de la transition énergétique des énergies renouvelables on a des citoyens qui comprennent mieux les sujets qui font mieux le lien qui comprennent les impacts après on voit aussi que c'est une appropriation exigeante parce que ce sont des personnes qui sont compétentes qui sont mieux formés mieux informés sur comment se font les projets qui vont être exigeants possible peut-être sur la la qualité des projets sur la manière de partager le pouvoir les retombées économiques aussi et puis les projets citoyens ce sont des projets qui produisent du sens du sens pour la transition énergétique voilà on va dépasser des éléments peut-être très technique un peu trop technique peut-être qu'on voit très souvent dans la transition énergétique transition énergétique c'est des turbines des onduleurs oui mais mais pas que et donc les projets citoyens enfin c'est une brique qui va donner du sens qui va incarner la transition énergétique et ça c'est vraiment extrêmement important nous semble-t-il et qui qu'ils font rendre cette transition vraiment tangible et souhaitable voilà on a des gens qui sont heureux qui sourient on le voit sur sur cette image même s'il ya aussi des difficultés mais globalement c'est ça rend la transition voilà souhaitable merci marion alors des questions des remarques il y en a eu il y en a eu sans doute eu julien tu as eu la lourde charge de faire le tri oui on a plus de 200 participants qu'on produit 51 questions à l'heure qu'il est donc il ya eu un peu de taf et du coup j'en ai j'en ai gardé quand même quelques-unes sous le coude moi je pourrais ajouter aussi dans ce que produisent les projets citoyens c'est beaucoup de fierté pour nous qui sommes à leur à leur service et parfois même beaucoup d'émotion à les côtoyer et côtoyer quelqu'un comme fabienne par exemple c'est c'est une vraie richesse pour pour nous quoi et d'ailleurs il ya une question pour pour fabienne de la part de bikimour donc qui demande quels sont les écueils un peu à éviter justement quand on se lance dans cette aventure d'un projet citoyen vous m'entendez là oui déjà je pense que il faut pas partir seul savoir qu'on n'est pas seul savoir qu'on qu'on peut s'inscrire dans une dynamique comme celle d'énergie partagée avec énormément d'informations et de conseils en fait partageable je crois que d'ailleurs quelqu'un dans les dans les questions a conseillé avec qui de se diriger en fait vers de 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 s'intéresser en fait à ce qui se passe déjà dans dans les environs de de sa commune je pense que c'est important en fait de maintenant que ce réseau énergie partagé existe et structuré voilà de ne pas partir seul de comprendre tous les atouts qu'on a en main et donc l'existence de ce réseau national c'est un gros atout nous quand on se présente on parle ça paraît complètement bizarre de se dire tiens il ya des citoyens qui ont décidé en fait d'investir localement etc mais on dit tout de suite qu'on fait partie d'un réseau de de près de 300 initiatives etc voilà c'est pas juste les les unus berlus du coin donc en fait essayer de partir de de l'existant pour pour faire résonner sur votre territoire et donc pourquoi pas organiser en fait des rencontres avec des citoyens impliqués près de chez vous déjà dans un dans des initiatives qui existent les faire voilà rencontrer les discuter avec eux il ya peut-être des communes qui sont compliqués de leur côté voir si ces communes en fait elles peuvent vous aider à faire venir des communes près de chez vous enfin votre commune dans dans une initiative comme celle là voilà fait fait raisonner fait réseau et si je peux me permettre de compléter fait rêver aussi il ya beaucoup de manières de faire rêver avec les vidéos des autres avec tout ce qu'on réussit à faire les autres c'est l'avantage qu'on a cette année pour dire par rapport aux années antérieures c'est que bon bah là fallait y aller faille y aller sur la conviction et sur la confiance maintenant c'est plus le cas on a des preuves avec ces avec ces études et avec toutes les vidéos avec tous les projets qu'on réussit il ya matière à ne pas avoir besoin de réinventer la roue merci une question de de cintia romero pour fabienne aussi quelle serait la limite en termes de territoires nombre de communes taille des communes que vous vous posez où il n'y a pas de limite alors en fait nous on sait voilà on n'a pas de limite on s'est dit qu'on a 49 communes et que notre objectif c'est d'avoir au moins un projet dans chacune des communes alors peut-être que ce sera pas forcément faisable en termes d'ensoleillement etc mais en tout cas voilà notre objectif c'est de c'est de pouvoir se poser en fait au moins sur un projet par commune pour pouvoir parler à tous les habitants parce qu'après le projet la toiture c'est ça devient en fait un média la toiture ou le réseau de chaleur bois énergie d'ailleurs un média pour parler aux habitants aux enfants aux adultes voilà donc du coup voilà c'est c'est on s'est pas fixé de limite alors forcément ce sera les les bénévoles qui qui pourront limiter notre notre déploiement mais voilà donc pour l'instant on avance et tous les ans on a deux trois quatre nouvelles communes sur lesquelles on s'installe et je complèterais en disant que du côté d'énergie partagée il n'y a pas de 2 il n'y a pas de modèle spécifique ou de consigne ou conseil spécifique en termes de nombre de communes de taille des communes voilà ça ça dépend des territoires ça dépend des projets ça dépend des collectifs après je dirais quand même que dans le dans le label pour que les projets soient citoyens il faut qu'il y ait quand même l'existence d'une réelle incarnation locale de chaque projet et donc plus le périmètre est grand plus c'est difficile pour un groupe porteur de d'animer une dynamique territoriale et donc ça suppose d'être nombreux et organisé mais ce qu'on voit aussi quand même c'est que quand on arrive sur une commune ça dynamise notamment parce que nous on communique avec les communes d'accord donc un comme je l'ai dit tout à l'heure on vraiment on veut travailler main dans la main avec les communes pas uniquement sur la partie technique mais aussi sur la partie aller vers les habitants et donc et donc ça permet effectivement de de toucher plus facilement les habitants en fait de de cette commune voilà si c'est on parle de leur école ou de leur de leur maison de la musique ou ça ça leur parle voilà tout à fait mais d'ailleurs on parlait de communes et j'ai une question sur d'une personne qui n'a pas très bien compris la mise la mise en relation entre collectivité locale alec citoyens est-ce que est-ce que vous avez des exemples pour expliquer cette articulation parfois délicate et un peu complexe entre plusieurs niveaux finalement l'institutionnel et les citoyens alors nous la manière dont ça fonctionne c'est qu'on a on a rédigé en fait avec la lec une petite convention en fait pour expliquer comment on allait comment on intervenir auprès des collectivités territoriales en partant du voilà on va pas marcher sur les plates bandes en fait de la lec en gros c'est ça l'idée parce que la lec elle était préexistante et elle a comme mission d'accompagner les collectivités territoriales dans leur leur l'atteinte de leurs objectifs du plan air énergie climat d'accord mais donc comme je le disais quand la lec présente à une collectivité les différentes possibilités par exemple son potentiel solaire sur ces bâtiments communaux elle leur propose en fait par exemple de la des installations en auto consommation sur certains bâtiments si ça fait sens et puis il ya d'autres d'autres installations où l'auto consommation ne va pas faire sens il va falloir investir et là elle propose en fait une solution notamment de tiers investissement citoyen et donc elle pas elle commence à introduire l'existence de notre collectif énergie citoyenne et donc si la commune manifeste un intérêt à ce moment là il y a une mise en relation qui est faite par la lec et la plupart du temps ensuite on a une réunion commune une présentation donc d'énergie citoyenne et de la manière dont on fonctionne et des projets qu'on a déjà réalisé vis-à-vis de la commune voilà en fait c'est comme ça que ça fonctionne alors c'est c'est rigolo parce que je venais d'en discuter un petit peu avec marc en privé il n'y a pas beaucoup de questions finalement sur le coeur du sujet il ya beaucoup de questions un peu opérationnelle sur comment monter un projet citoyen mais en vérité ça veut dire que certainement que ben à travers ces études à bout cette étude ou les résultats de cette étude ça vous donne envie et je pense que c'est sympa de continuer finalement à répondre à ces questions puisque sur l'étude en elle même elle devait être suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas trop de questions j'ai une question justement de philippe sur le fait de comment gérer l'implication des citoyens bénévoles vis-à-vis de la complexification des modèles avec l'auto consommation garder des liens alors que ça demande de plus en plus finalement d'expertise alors j'ai moi j'ai une première réponse parce qu'il se trouve que c'est un peu de ce dont je m'occupe précisément dans l'association c'est la formation et c'est voilà on est un réseau qui on est spécialiste dans le fait d'amener de l'expertise à des gens qui n'en ont pas au début et ça c'est c'est une des choses et toi Fabienne justement comment est ce que vous êtes lancé vous dans des projets complexes type auto conso tout ça comment 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 vous vivez cette mutation vers plus de complexité donc c'est drôle parce qu'on en a parlé en fait justement au début de la semaine on avait un conseil de gestion conseil d'administration d'énergie citoyenne on a parlé d'autoconsommation donc effectivement dans l'énergie partagée je dirais il ya partage dans le réseau en fait voilà il ya il ya vraiment des partages de connaissances partage de compétences et donc il ya régulièrement des des webinaires qui sont organisés et notamment récemment il y en a eu plusieurs sur l'autoconsommation avec des des entreprises qui soyez citoyenne qui sont déjà lancés en fait sur des projets donc comment nous donc les questionnements voilà de notre côté c'est de dire de quoi on va pouvoir bénéficier en fait comme soutien de formation ou de partage de documents de méthodologie donc voilà donc pour l'instant on s'est pas encore lancé en fait sur les projets d'autoconsommation mais justement lors de notre conseil de gestion une commune qui est donc qui fait partie du conseil de gestion nous a demandé si on pouvait travailler ensemble justement sur un modèle en fait qui pourrait qui pourrait fonctionner donc on va se lancer et on va utiliser en fait les ressources à notre disposition pour avancer on est aussi on travaille aussi en collaboration avec enercop auvergne rhône alpes je pense que c'est important de dire que on n'est pas connecté que aux collectivités territoriales on sait dès le départ en fait on était on avait vraiment l'appui le soutien fort d'enercop auvergne rhône alpes et là on est en train de travailler sur une convention avec geog donc qui est qui est aussi un producteur fournisseur en fait d'énergie sur sur l'agglomération grenobloise et qui a une filiale en r et qui va aussi en fait nous faire profiter de ses compétences très bien merci beaucoup il ya une petite demande de de pouvoir partager justement des des conventions qui existent sur les alex alors sachez que le l'espace adhérent d'énergie partagée est justement un lieu de partage de nombreux documents de ce type pour éviter justement comme le disait marc tout à l'heure de réinventer l'eau tiède à chaque fois donc cynthia n'hésitez pas à adhérer à énergie partagée je pense pas que le problème soit financier c'est tout à fait abordable donc n'hésitez pas à le faire ou du moins à rentrer en contact avec le réseau en ville de france j'ai pu énormément de questions mohammed donc les difficultés rencontrées lors du montage de projet citoyen je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec avec les écueils peut-être que je peux préciser excuse moi j'ai bien ça me donne l'occasion peut-être de préciser puisque c'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est que dans l'étude en question dont vous allez avoir bientôt le lien parce que c'est en train de sortir tout juste et vous allez recevoir par par email aussi il ya aussi beaucoup de témoignages et c'était ça aussi qui était intéressant dans l'étude qui a été menée c'est qu'il ya une étude on va dire avec ce questionnaire et puis on a aussi pu récolter des témoignages des vrais donc ceux de fabienne ceux d'autres personnes qui viennent vraiment étayer par la preuve j'ai envie de dire par la vraie vie tout ce qu'on a dit qui reste qui reste un petit peu conceptuel qui reste un peu qui reste des principes mais voilà et finalement le lien que marion fait avec la mallette c'est à dire comment est ce qu'on peut arriver à documenter à chaque chaque projet documente son propre impact social et qu'on puisse rendre visible cette somme d'impact et cette somme de témoignages pourquoi pas alors on sait pas très bien ce qu'on va faire après mais on sait qu'on est sur sans doute une un gros potentiel d'histoires de d'anecdotes de de je sais pas quoi bref de d'enrichissement qui feront qu'il y aura sans doute des perspectives aussi derrière cette étude à ce qu'on puisse montrer la puissance de l'énergie citoyenne voilà je voulais juste vous dire ce ce enfin compléter ça sur cet aspect là et je vous mets le lien tout de suite dans le chat du coup j'ai moi j'ai pu énormément là de questions directement liées au sujet à part des des peut-être des des demandes de de d'approfondissement un petit peu notamment sur les difficultés rencontrées pour monter ce genre de projet on parlait d'écueil tout à l'heure alors difficulté écueil on est peut-être un peu dans la même chose encore des questions sur sur les alec et les sde que j'ai l'impression que c'est c'est un gros sujet il faudrait qu'on fasse une étude là dessus peut-être alors tout simplement j'ai l'impression que notre rôle par rapport aux syndicats d'énergie pose effectivement question donc là je vois une question comment professionnaliser pérenniser si on n'a pas plus d'aides publiques alors on parle moins de professionnalisation que de création d'emplois dans les copes parce que on a beaucoup de bénévoles qui sont très pro dans la manière dont il travaille ça c'est le premier point mais qui n'est pas non et et après ben voilà c'est 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 un des enjeux sur lesquels une partie du du réseau se se penche voilà nous on ce qu'on fait en tout cas le rôle d'énergie partagée et des réseaux régionaux c'est bien enfin c'est notamment d'outiller les porteurs de projets d'animer des groupes de travail de produire de l'expertise aussi avec enfin avec avec les acteurs impliqués dans dans le sujet pour mais pour permettre à toi à tous les structures de d'apprendre collectivement de développer des projets donc c'est en ne réinventant pas la roue aussi qu'on permet de pérenniser les choses et puis énergie partagée un rôle aussi de de plaidoyer d'aller dialoguer avec les décideurs publics pour justement montrer que les projets citoyens génèrent et c'est une nouvelle pierre à l'édifice nombre de davantage de bénéfices pour les territoires pour les personnes pour la société et ce qu'on n'a pas dit ici mais ce qui est reconnu dans les dans les textes européens ces projets les porteurs de projets les citoyens les collectivités font face à des obstacles spécifiques en plus des obstacles liés au montage de développement de projets d'énergie renouvelable classique que tous les développeurs connaissent mais là en plus quand c'est des citoyens des collectivités des scènes qui portent ces projets il y a des obstacles spécifiques qui nécessitent donc que les états et d'ailleurs ils ont l'obligation développent des un cadre réglementaire juridique économique adapté favorable au développement de ces projets et donc énergie partagée a un rôle pour aller discuter avec les 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 acteurs publics pour justement toujours continuer à renforcer améliorer ce cadre parce que les choses ont évolué depuis plusieurs années et notamment grâce à notre action et celle de nos partenaires mais il y a encore beaucoup de choses à faire du coup j'ai une question peut-être pour enfin si andréas est encore là parce que ce que tu viens de dire enfin est ce que andréas tu disais aussi c'est que l'étude sur les retombées économiques elle avait eu son effet et elle avait elle avait présidé peut-être à des changements des modifications des évolutions qui étaient assez favorables à l'énergie citoyenne ou en tout cas dans le réseau on s'était rendu compte que et du coup plus de confiance plus d'envie d'aller vers 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 nos décideurs pour leur demander de d'infléchir certaines certaines règles est-ce que l'étude en tant que telle aujourd'hui elle te semble propre et à à à faire évoluer les les conditions de développement de l'énergie citoyenne et par quel biais penses-tu que que ça peut se faire parce que ça reste qualitatif et voilà désolé question super piège mais en même temps j'ai trouvé qu'elle était pertinente merci marc alors je pense qu'elle est effectivement super importante parce qu'elle elle nous donne une brique de plus pour sensibiliser des gens qui sont à des années lumière de ce débat là et c'est quelque chose que que j'observe comme d'autres mais pour pour traîner mes pattes à la fois dans dans l'écosystème des acteurs de l'énergie citoyenne et de la politique énergétique nationale de façon générale on est sur des débats qui se croisent pas ou très très peu et donc toutes les briques qui nous permettent de sensibiliser des acteurs qui ne sont pas du tout sur ce sujet en leur disant si c'est intéressant c'est super important celle sur l'impact économique elle était assez structurante parce qu'on parle leur langage on parle le langage dans lequel on évoque la politique énergétique en termes de coûts d'investissement de retombées etc là on est à quelque chose d'un peu plus complexe donc d'un peu plus sociaux entre guillemets et du coup en fait je pense que c'est c'est une brique mais ça va être il faut l'amener il faut arriver à amener ça correctement à des gens qui ont uniquement l'habitude de parler technique et économique et donc grands objectifs de planification énergétique mais on est arrivé à un stade du débat politique et de la mise en oeuvre des projets en France où je pense que il faut vraiment qu'on arrive à amener ça aux acteurs en disant non en fait un projet éolien il n'est pas forcément hyper hyper compliqué où il n'y aurait plus de place pour l'éolien en France toute la question c'est comment est-ce qu'on fait les projets et d'où l'importance de donner cet argumentaire combiné sur oui les ONR vont faire partie du mix y compris en France dans les 15 prochaines années qu'on fasse 0, 6, 14 ou 20 EPR il faut agir et du coup les ONR électriques sont une option sans regret là-dedans pour faire les projets faisons les biens donc faisons en sorte de maximiser les gains de toutes sortes économiques sociaux environnementaux pour les territoires et du coup arrivons à fédérer tous les acteurs derrière cette vision là parce que typiquement si on rentre un peu plus dans le calcul de stratégie politique et du coup en termes de stratégie politique je pense que c'est insister sur l'importance de l'appropriation locale sur le rôle des collectivités des citoyens est un discours qui est y compris audible à droite donc il faut 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 pas négliger ça le discours sur les retombées je pense que c'est un des leviers majeurs pour intéresser les acteurs publics et les collectivités donc insistant là dessus montrant que on est vraiment sur quelque chose d'opérationnel de concret je l'ai mis en réponse dans le dans le chat tout à l'heure il y a une personne qui demandait que représentent les projets citoyens en france aujourd'hui donc je donnais les chiffres pour dire sur l'éolien en termes de capacité installée si on prend l'ensemble des projets y compris en développement on est sur à peu près de 2% de la capacité nationale pour l'éolien pour les projets citoyens et 1% pour le photovoltaïque donc ça reste très très peu et pourtant si on regarde dans les pays voisins en allemagne vous le savez parce qu'on en parle depuis longtemps on est sur 50% des projets de l'ensemble des capacités de renouvelables électriques détenus par les citoyens les agriculteurs et les collectivités notamment les régimes municipales et autre cas beaucoup moins cité mais beaucoup plus intéressant pour la france parce que c'est beaucoup plus récent que le mouvement en allemagne ou au denmark c'est les pays bas j'ai mis dans le chat aux pays bas selon les derniers chiffres il ya 750 coopératives aujourd'hui qui couvrent 86% des interco donc c'est énorme ils ont une capacité installée en pv pour ses coopératives de 250 mégawatts donc c'est quasiment le double de ce qu'on a en france et ils ont 250 mégawatts dans les tuyaux donc voilà il ya des choses qui se passent dans un pays beaucoup plus petit que la france beaucoup plus contraignant en termes de potentiel réel solaire en termes de surface disponible de densité de population etc donc ça montre qu'on a quand même énormément de choses à faire pour avancer merci andréas julien est ce que d'autres questions a émergé depuis ou est ce que non mais j'ai pas j'ai pas encore de stricto sensu sur la sur l'étude elle-même alors je voudrais partager une du coup une réflexion personnelle si ça vous dérange pas sur quand j'ai lu cette étude parce que je l'ai lu hier en fait moi j'étais pas dans la boucle de la réalisation de cette étude et un des résultats qui m'a le plus interrogé mais je veux dire qui m'a le plus étonné c'est comment les projets citoyens rapprochent les citoyens de leur collectivité et qui en fait ça opère une véritable réconciliation entre des citoyens et la chose publique et les responsables politiques et les agents et etc et j'ai trouvé que c'était un résultat hyper satisfaisant globalement dans un monde où voilà nous la politique est de plus en plus décriée et tout je trouve que c'est hyper hyper satisfaisant voilà je le dis comme ça c'est vraiment une des choses non mais du coup ça laisse peut-être le temps à des gens de partager leur leur remarque non mais après sinon enfin c'est que tout était clair il n'y a pas de problème à se dire que quand tout est clair il faut aller manger il reste d'ailleurs quatre minutes donc ça va se produire dans très peu de temps sans doute non mais voilà après voilà je pense que il faut aussi qu'on prenne deux trois minutes pour remercier aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu à cette étude qui a permis de faire enfin au questionnaire qui a permis de faire cette étude plus de enfin à peu près 700 700 personnes donc voilà des personnes qui sont qui sont ici aujourd'hui il ya des gens qui ont formulé des témoignages voilà c'est le début de l'aventure sur l'impact social vraisemblablement on commence tout juste à poser quelques quelques repères méthodologiques et et c'est sans doute pas terminé parce qu'on a senti qu'on mettait la main dans quelque chose où vraiment on a une valeur forte et vraiment une valeur ajoutée que qui n'est explorée par personne d'autre en réalité et cons et qui en plus on savait bien que c'était ça l'intérêt on savait bien qu'il y avait en tout cas ces intérêts là qu'on n'arrivait pas trop à incarner donc on va creuser merci beaucoup à vous tous il ya eu deux tu veux dire que là maintenant il ya plein de questions ça y est non c'est pas qu'il ya plein de questions mais je pense que tu vois nos interventions ont laissé le temps en tout cas à benjamin du coup sa question quelqu'un a répondu à sa question mais l'idée de la fin de la question de benjamin si je la retrouve elle était intéressante j'aurais bien voulu qu'on y réponde en direct oui est ce que vous pensez que cette étude là peut favoriser en fait des interventions les prises de contact avec des collectivités et notamment départementales qui ont la compétence sociale c'est c'était ça et du coup c'est c'était le sens de ma réponse c'est que en fait quand on parle d'impact social et c'est souvent le 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 raccourci qui est fait c'est que le terme d'impact social souvent est entendu dans le champ social au sens typiquement la compétence sociale des départements alors que là on va s'intéresser au fait aux impacts en général de l'énergie citoyenne néanmoins donc là dans cette étude là par exemple on n'a pas forcément d'éléments comme sur typiquement la partie contre la précarité énergétique par contre on a des résultats sur réduction de la consommation d'énergie voilà je 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 il me sens je ne connais plus la mallette par coeur mais il me semble bien que dans la palette d'indicateurs dans la mallette à destination des porteurs de projets est un outil qui est une palette d'indicateurs et on a des indicateurs proposés sur la partie précarité énergétique par exemple ça peut être un des un des moyens effectivement d'aller d'aller mobiliser votre votre département et pour répondre peut-être à une autre question on alors sur le lien peut-être avec avec d'autres associations donc c'est effectivement on a on a une partie des répondants que je vous laisse regarder de dans l'étude en gros on voit un impact sur le fait que des personnes qui sont qui sont impliquées dans l'énergie citoyenne leur implication dans l'énergie citoyenne les a fait ensuite s'impliquer dans d'autres dynamiques citoyennes que ce soit par exemple des amaps ou autres et ou dans d'autres collectifs dans d'autres collectifs mouvements etc voilà donc on a on a une dynamique de démulation des cémages au niveau des territoires des gens qui sont plus impliqués qui vont agir plus en collectif parfait marion merci c'était le mot de la fin merci andréas merci fabienne merci julien merci à vous toutes et tous vous étiez plus de jusqu'à 220 230 je crois donc c'est c'est un beau succès en tout cas d'écouté c'était agréable de partager ça avec vous et puis l'enthousiasme qu'on a eu derrière merci beaucoup l'enregistrement a été fait la valorisation sera faite par la suite si vous avez si vous avez envie de le revoir ou si vous avez envie de le transmettre à des à des à des collègues ou amis et donc tout ça sera transmis par mail très bientôt ou via nos newsletters merci bon appétit merci merci beaucoup merci au revoir au revoir merci Musique